Bonsoir Michel Cymes, merci de votre retour ce soir sur le plateau de C'est à vous, à la veille d'une émission spéciale sur France 2 pour répondre aux questions que les Français se posent sur l'après 11 mai, on va y revenir. Mais c'est ça le message à retenir, se déconfiner mais continuer à protéger les autres ? Bien évidemment parce que le virus est toujours là, on le répète sans arrêt et il faut se protéger soi-même et protéger aussi ceux qui nous sont chers et notamment ce que citait Patrick, toutes les personnes âgées. Mais ce que vous venez de dire Patrick, c'est justement pour ça qu'on fait l'émission demain. C'est-à-dire que d'abord il faut se souvenir qu'au début, je me souviens parce qu'on a fait la première émission spéciale sur France 2 le 3 mars, on disait que pratiquement tous les décès touchaient les personnes de plus de 80 ans. Et puis on s'est aperçu que finalement ce n'était pas vrai, vous venez de donner des chiffres. Et si on fait l'émission demain, c'est pour essayer de comprendre pourquoi quand vous prenez deux personnes de sexe identique, d'antécédents médicaux identiques, qui n'ont pas de problème de santé, qui ont deux profils identiques, il y en a un qui va faire des troubles du goût et de l'odorat et qui va s'en sortir au bout de deux jours et l'autre qui va mourir du Covid. Qu'est-ce qui fait que notre système immunitaire va réagir de façon différente quand le virus va rentrer chez nous ? Vous l'avez dit, le plus souvent il y a ce qu'on appelle la comorbidité probablement, et c'est sûr qu'en vieillissant, nos organes sont parfois défaillants, même sans qu'ils fassent parler d'eux, sans qu'il y ait une véritable maladie, mais le virus va nous rendre plus fragiles. Mais ce n'est pas le cas de tous ceux qu'on a vu mourir malheureusement, et c'est pour ça qu'on fait cette émission demain, pour essayer de bien comprendre autour de l'immunité, autour de notre système de défense, qu'est-ce qui se passe dans l'organisme. Et, une fois qu'on aura compris ce qui se passe, voir comment on peut booster notre système immunitaire pour essayer finalement de lutter contre une infection virale, parce qu'il y a des moyens de booster notre système immunitaire. Par exemple, il y en a deux dont on va parler, il y a le sommeil. Quand vous dormez bien, toutes les études montrent que les gens qui dorment bien ont un meilleur système immunitaire pour une raison très simple, c'est que le système immunitaire se régénère la nuit, lors de certaines phases de sommeil. Si vous manquez de sommeil, ceux qui ont des dettes de sommeil, qui ne dorment pas assez, font plus d'infections virales. Mais ça peut aller du rhume à des maladies beaucoup plus graves. Et la deuxième, c'est l'activité physique. On va avoir demain dans l'émission Martine Duclos, qui est un des plus grands médecins du sport en France. Les études sont très claires. Les sédentaires, ceux qui ne font pas d'activité physique ou pas de sport, ont plus de risques d'avoir des infections virales que les autres parce que leur système immunitaire est déficient. L'activité physique, c'est 30 minutes par jour. Je ne vous dis pas d'aller faire du sport de haut niveau. De se remettre à une préparation de marathon. 30 minutes par jour et en quelques semaines, vous avez un système immunitaire qui est boosté. Et c'est même au stade des globules blancs. On a vu que les globules blancs, les lymphocytes qui luttent contre les infections virales, sont en plus grosse quantité chez les gens qui font de l'activité physique. Et on commence tout de suite. Et on commence tout de suite. Et d'ailleurs, j'espère que les gens ont commencé même pendant le confinement. Oui, j'allais dire, pendant qu'ils regardent, c'est à vous. Vous êtes devant votre vélo. Si vous avez la chance d'avoir un vélo d'appartement, vous faites des pompes en vous regardant. Moi, je regardais votre émission. J'ai la chance d'avoir un vélo d'appartement. Je mettais ma tablette devant moi et puis je regardais l'émission. Combien de calories perdues pendant une heure des septembre ? Ce n'est pas des calories, c'est que je faisais une heure à une heure et demie de sport tous les jours. Donc, pour me maintenir en forme, pas seulement... Et pour booster le système immunitaire. Oui, surtout parce que j'ai besoin de faire du sport. J'adore ça. Mais je sais que mon système immunitaire est plus fort, sûrement. Autre grand enseignement de cette période écoulée, Michel, il ne faut pas parler trop tôt. Humilité. Humilité. Humilité, c'est le maître mot de cette expérience incroyable, de cette crise sanitaire. C'est-à-dire que c'est une expérience que vous n'aviez jamais vue de toute votre carrière médicale ? Oui, pas que moi. Oui, vous avez été pris de court, vous, Michel, Simès, mais beaucoup d'autres avec vous. Oui, j'ai été pris de court comme l'ensemble du milieu médical mondial. Je veux dire, alors, il y a plusieurs raisons et plusieurs explications. L'une des explications, c'est que la Chine ne nous a pas tout dit et que l'OMS a été particulièrement naïve, probablement. Donc, nous, qui ne sommes que des passeurs, enfin, moi, je suis un passeur d'informations, je reçois les informations que me donne l'Organisation mondiale de la santé et puis j'essaye de les analyser et de les vulgariser. Je ne vais pas partir en Chine pour aller voir ce qui se passe et si ce qu'on me dit est vrai. Donc, nous, on a été quand même alimentés par des informations qui n'étaient probablement pas vraies parce que je ne vois pas comment la Chine peut avoir 3000 morts alors qu'il y en a 100 fois plus ailleurs. Et puis, d'un autre côté, il y a aussi une forme de... Alors, je ne vais pas dire qu'on est péremptoire quand on est dans la médecine, mais quand même, on nous apprend à dire je sais. Quand vous allez voir un médecin, vous avez envie qu'il vous dise je sais ce que vous avez, je sais comment vous traitez, je sais comment je vais vous sortir de votre maladie. Oui, c'est presque un comportement que vous inculte. Pour donner confiance aux patients, quand j'ai un patient qui vient me voir et que si je lui dis je ne sais pas ce que vous avez, je ne sais pas comment je vais vous traiter, c'est un peu problématique et pourtant, on ne sait pas toujours. Et nous, notre formation de médecin, c'est souvent de dire, voilà, nous sommes les sachants, nous savons. Et on a probablement un peu trop dit, on sait, avec... On s'est basé sur les expériences précédentes, sur les épidémies précédentes, sur le virus. On s'est dit, il ressemble à Telvir, ou s'il va faire la même chose, ou bien on a des modèles mathématiques qui se sont révélés pas tous très justes sur l'évolution de l'épidémie. Voilà, je crois que cette crise sanitaire va nous apprendre à dire on ne sait pas et à avoir un petit peu plus d'humilité. Il ne s'agit pas de minimiser, moi on m'a reproché 25 000 fois de minimiser. Oui, à vous plus qu'à d'autres, Michel. C'est normal, on en parlait avec Patrick tout à l'heure. Moi j'ai eu Bruno Mazur au téléphone, parce qu'il m'avait un peu taillé sur Twitter. Je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu me reproches ? Et il me dit, t'as parlé de grippette. Alors c'est l'histoire de grippette, je n'ai jamais prononcé le mot grippette, à part pour dire que ça n'était pas une. Mais bon, passons. Il m'a dit, tu sais, t'es en vitrine, t'es le premier à prendre le pavé dans la gueule. Et c'est normal, je suis plus exposé que d'autres. J'étais souvent là, c'est à vous. J'ai fait des émissions. Si les gens ne sont pas contents parce qu'ils pensent que c'est plus grave que ce qu'on leur disait, c'est moi qui vais prendre le pavé. Mais c'est pas très grave, c'est un peu, voilà, c'est la rançon de la notoriété, de la popularité. Mais je m'en fous et ça ne m'empêche pas de dormir. Vous n'étiez pas en dissonance avec les autres médecins qui s'exprimaient sur les mêmes plateaux ? Exactement, sauf que je suis plus visible et je suis peut-être un peu plus grandiole que les autres et donc ça m'est revenu. Il y a eu des affirmations plus graves que d'autres ? De la part de médecins, de la part de spécialistes, de la part de professeurs qui ont suscité de faux espoirs et notamment qui vaut un rappel de l'ordre national de l'Académie de médecine. Oui, je ne sais pas, on va... Sur le fait que la vérité scientifique ne se décrète pas à l'applaudimètre, il faut s'interdire de susciter de faux espoirs et évidemment il est question du professeur Raoult de la chloroquine. Mais c'est un bon exemple. Moi, je n'ai rien contre le professeur Raoult, enfin je ne le connais pas. Je vois des résultats d'essais que le monde entier dit que ces essais ne sont pas suffisants et qu'on n'a pas... Vous savez, je suis venu sur le plateau, je me souviens, je vous disais les règles pour un essai, il faut que ce soit en double aveugle, ni le médecin ni le patient ne sait, il faut un contre-placebo, il faut que ce soit comparatif, etc. Il n'y avait pas tout ça d'après les scientifiques qui sont des ponts dans le domaine et j'ai juste dit ça et je me suis retrouvé au milieu de PSG-OM, si vous voulez. Je me dis mais... Paris contre Marseille. Voilà, Paris contre Marseille parce qu'on avait l'impression d'attaquer... La France d'en haut, la France d'en bas, oui. Oui, ou d'attaquer Raoult parce qu'il était marseillais, en fait je veux dire, c'est complètement dingue quoi. Surtout pour moi qui suis supporter et à la fois de PSG et à la fois de l'OM, j'avais un peu les boules quand même. Mais voilà, on se retrouve dans des trucs et l'Académie de médecine qui fait un communiqué, je ne sais pas si vous lisez, moi je lis les communiqués de l'Académie de médecine depuis le début. C'est très inhabituel. Je ne sais pas ce qu'ils ont mangé. C'est hallucinant le ton qu'ils ont, ils se sont très très énervés. Mais pas contre Raoult uniquement, mais contre tous les médecins. Parce qu'il y en a eu d'autres, des vidéos qui ont circulé, tel médecin dans son coin qui disait, moi j'ai trouvé le traitement, il suffit de donner ça, c'est incroyable que les gens ne le comprennent pas, etc. Je pense qu'on en parlait aussi avec Patrick, je pense que le Conseil de l'Ordre va avoir du boulot. C'est-à-dire faire le ménage pour y avoir des sanctions contre certains médecins qui ont pris des positions ? On a un code de déontologie qui dit qu'on ne doit pas faire de la publicité pour ou parler d'un traitement qui n'a pas fait les preuves de son efficacité. Et je pense qu'il va y avoir pas mal de médecins qui vont se faire convoquer au Conseil de l'Ordre. Mais vous savez, la convocation au Conseil de l'Ordre, c'est sur dénonciation. Donc c'est parce que le petit camarade a dénoncé l'autre que le Conseil de l'Ordre s'en charge. Sauf dans des cas un peu particuliers comme celui-là. Où l'Académie peut s'auto-saisir ? Alors il y a l'Académie de médecine, elle, fait les communiqués. Ce sont les sages de la médecine en France et c'est le Conseil de l'Ordre qui doit convoquer. Mais il y a du boulot parce qu'il y a des conseils départementaux qui en général protègent pas mal quand même les gens qui travaillent chez eux. Puis après il y a le Conseil national, enfin il y a du taf. J'ai conseillé à Patrick de se renseigner. Mais résultat, on a quand même entendu un peu tout et son contraire, y compris de la part des scientifiques. Ça veut dire que les Français vont avoir moins confiance ? Alors non, c'est ça qui est incroyable, c'est qu'il y a eu une cacophonie, même on peut prononcer le mot, il y a eu une cacophonie scientifique avec des professeurs qui, des professeurs, c'est important quand on disait des professeurs, qui disaient un truc et le lendemain un autre professeur disait le contraire. J'ai même vu des professeurs, un professeur qui pour moi était une référence en matière de maladies infectieuses depuis des années, signait le manifeste de Philippe Doust-Blasi demandant à ce que la chloroquine soit délivrée par les médecins qui le souhaitent. Donc comment voulez-vous que les Français comprennent ? Moi ce qui me rassure beaucoup, c'est que, et on a des sondages comme ça dont on parlera demain, les Français sont très inquiets en majorité encore aujourd'hui, mais ils ont une confiance absolue dans la médecine, dans les médecins, dans le personnel soyant, et pas seulement parce qu'ils sont considérés comme des héros qu'on applaudit tous les soirs à 20h, mais parce que les gens, la médecine leur a montré probablement, parce qu'il y a aussi un désamour par rapport à la politique, la médecine a montré qu'elle faisait tout pour nous sortir de cette passe, de cette mauvaise passe, et que les médecins essayaient, toutes les équipes dans le monde, mais les médecins français étaient particulièrement en première ligne aussi bien sûr chez nous, essayaient de nous sortir de là. Et il y a un amour pour le personnel soignant et le personnel de santé en général qui est extraordinaire, dont il faudra se souvenir, parce que vous savez que la santé doit rester et devenir peut-être encore plus la priorité absolue aujourd'hui, et on ne doit plus associer la santé avec l'économie et l'argent, ce n'est plus possible. Donc il va falloir se souvenir de cette grande leçon que nous a donnée l'épidémie. – Au moment, il faudra mieux doter l'hôpital et peut-être payer plus d'impôts pour mieux doter l'hôpital. – Peut-être, je ne suis pas ministre de l'économie, mais en tout cas il faudra valoriser les infirmières, valoriser les aides-soignants, valoriser probablement les médecins aussi dans l'hôpital public, et se souvenir aussi qu'il y a une médecine privée. Parce que la médecine privée, ça va être une des leçons à sortir aussi de cette histoire. On n'a pas fait appel à elle assez rapidement. Il y a beaucoup de cliniques qui avaient préparé des lits, qui avaient libéré des lits pour recevoir, qui l'avaient fait savoir. Et malheureusement, il y a eu encore une petite guerre publique-privée dont il faudra parler. – Vous l'avez dit, le sentiment qui prime malgré tout encore aujourd'hui au premier jour du déconfinement, c'est l'anxiété des Français, pas tous, mais beaucoup. – Je n'ai même pas dormi toute la nuit. Le stress monte, tout se monte. Je n'ai même pas fermé les yeux. Ça monte, ça monte, ça monte. Là, je me suis levée à 4h du matin. – On n'a pas trop le choix de venir travailler. Je suis là pour mon patron, donc moi je n'ai pas envie de choper le virus. – Je choisis d'utiliser le vélo pour aller travailler. Je n'ai pas envie de prendre les transports en commun. – Je vais rentrer à pied pour éviter les transports en commun. – Je ne suis pas particulièrement ravi d'être dehors. C'est un voyage de nécessité, mais pas de confort. – Il faut absolument rassurer les Français, arrêter de leur faire peur. Message en forme de coup de gueule d'un médecin généraliste, peut-être l'avez-vous lu Michel-Laurence Pénaud, qui raconte au point voir défiler dans son cabinet des Français très angoissés. Un étudiant en panique lui a confié ne pas être sorti de son studio pendant 6 semaines. Pas même pour aller faire ses courses. Des profs, des salariés me demandent des certificats, dit-elle, pour ne pas retourner travailler. Je vois des patients effrayés, renfermés sur leurs angoisses de mort, qui préfèrent tout arrêter, garder leurs enfants à la maison plutôt que de ressortir, vivre, bosser. Je trouve ça triste. Quand on est en bonne santé, on ne devrait pas se complaire dans le confinement, le repli et la docilité. Il y a une psychose évidente. Une psychose évidente pendant tout le confinement. Et encore une psychose aujourd'hui avec le déconfinement, où vous voyez que les gens ont peur de sortir. La raison, elle est assez simple. La maladie, dans 80%, 85% des cas, c'est une maladie bénigne. Alors bénigne, vous pouvez rester au lit avec 42 fièvres pendant 10 jours. Ce n'est pas très bénin pour vous, mais c'est bénin. Il n'y a pas de risque vital. On a quoi ? Zéro, même pas 1% de mortalité en réanimation. Parfois quand même des séquelles pulmonaires. Non, mais on a parlé de quoi pendant trois semaines ou un mois ? Que de la réanimation. On n'a parlé que des malades qui mourraient. Tous les jours, il y avait un décompte de la mortalité, ce qui est normal. Il fallait donner l'information. Mais on n'a parlé que de ça, du fait qu'on risquait de sélectionner, de trier les malades à l'entrée de la réanimation. Ce qu'on n'a pas fait en France. On n'a parlé que de réanimation. Donc on n'a parlé que finalement de quoi ? Que des moins de 1% de cas gravissimes de la maladie. Donc les gens qui ont reçu ces informations, mais que ce soit chez vous, dans les chaînes info, ils se sont dit, oh là là, le Covid, c'est dramatique. Et on a malheureusement fini par faire rentrer dans le cerveau des gens que c'était quelque chose de dramatique. Et donc la psychose aujourd'hui, je pense qu'elle découle aussi de ça. On peut simplement rappeler un chiffre. Il y a eu un peu moins de 100 000 personnes hospitalisées en tout depuis le début de la crise. Et sur ces 94 000, 52 000 sont aujourd'hui guéries. Elles sont rentrées chez eux. C'est des sorties d'hôpital qui ont été comptabilisées. C'est la partie positive, si on veut parler de la partie positive du Covid, qui peut-être n'a pas été mise suffisamment en avant pour dire aux gens, attendez, calmez-vous, vraiment dans l'énorme majorité des cas, ça ne va pas vous tuer. C'est une maladie qui, je vais encore prendre tous les réseaux sur la tête, mais ça reste une maladie qui est bénigne dans la grande majorité des cas. Non, mais c'est la réalité. La réanimation. Non, le fait que c'est une maladie bénigne. Et pourtant, cette réalité-là, si on l'a dit un peu trop fort, on se fait accuser, on est la cible de critique parce qu'on est trop rassurant. Je pense que le problème, c'est qu'on l'a dit au début alors qu'on ne pouvait pas être audible. Et je pense qu'aujourd'hui, on peut peut-être, avec, vous voyez bien, les gens sont plus heureux aujourd'hui que ne serait-ce que dimanche, qu'hier, parce qu'ils sont sortis, parce qu'ils se disent que la vie va pouvoir peut-être reprendre son cours, même si on rappelle que le virus court toujours. Mais il y a un moral qui est meilleur et qui fait qu'on entendra probablement un peu plus aujourd'hui le côté positif qu'on peut donner qu'au début. Quand au début, je dis la même chose qu'aujourd'hui, le 3 mars, mais qu'on s'aperçoit qu'il y a des gens qui meurent en réanimation et que finalement, le système de santé peut être débordé, on ne m'entend pas. Qu'est-ce qu'on retient ? On dit, mais l'autre, il nous a dit que c'était une maladie bénigne avec tout ce qu'on nous voit là. Et pourtant, c'est ça. C'est la réalité. Donc, rester vigilant sans tomber dans la parano. Et le risque contraire, c'est le relâchement avec, on l'a vu, quatre nouveaux clusters. Le premier dans une entreprise en Vendée, un autre dans un foyer de jeunes travailleurs dans les Hauts-de-Seine, mais aussi en Nouvelle-Aquitaine, qui était jusque-là la zone la moins touchée de France, avec deux nouveaux foyers de contamination après des funérailles en Dordogne et dans un collège de la Vienne. Un nouveau cluster a été déterminé dans la région Nouvelle-Aquitaine. Plusieurs personnes ont été contaminées. On voit la carte dans un petit village au sud de Périgueux, contaminées lors d'un enterrement. Il y avait un certain nombre de personnes qui étaient présentes dans l'église. Et puis, selon les médias locaux, c'est après que ça s'est compliqué, notamment au funérarium, au cimetière ou encore lors d'une réunion familiale. Dans ce collège, les enseignants devaient faire leur entrée dès demain. Elle sera reportée au 27 mai. Quatre membres du personnel ont été testés positifs au Covid-19, probablement contaminés lors d'une réunion de préparation. Ici, 50% des élèves devaient revenir en classe. Alors le maire n'a voulu prendre aucun risque. Hier, l'ensemble des enseignants et des agents de la commune ont été testés. Des cas identifiés, isolés, aucun pour l'heure n'a nécessité d'hospitalisation, on le rappelle. Il n'empêche, c'est quoi ? C'est le signe d'un relâchement des mesures barrières ou alors c'est le mauvais signe de ce qui nous attend, c'est-à-dire une deuxième vague inévitable ? Pas du tout. Alors la deuxième vague, on verra, mais je crois qu'il va y en avoir régulièrement des clusters comme ça parce que les gens... Alors là, c'est vrai que 100 personnes pour un enterrement, alors qu'on leur avait demandé de ne pas être plus de 10, bon, c'est qu'il y a eu un petit problème de communication, mais il va y avoir... Là, maintenant qu'on a permis de déconfinement, il va y avoir de plus en plus de gens qui vont se regrouper, même si on ne doit pas être plus de 10, ça ne va pas le faire. Donc il va y avoir des clusters à droite, à gauche. Le tout, c'est de bien les dépister, les clusters, de bien voir ces clusters, de bien dépister les gens avec les tests et les personnes contacts pour éviter que ça parte comme c'est parti à Melouse au début. Oui, mais les cas contacts, encore faut-il les identifier. Or, à nouveau, un débat de la part... Bah si, c'est vrai, le débat de certains médecins généralistes qui dénoncent une procédure qui les incite à divulguer des informations médicales sans garantie aucune de leur confidentialité. On écoute. Ils nous demandent de recenser toutes les personnes qui vivent avec vous et tous les cas contacts avec leurs coordonnées et leur adresse pour le faire remonter à l'assurance maladie afin qu'ils leur envoie une brigade sanitaire. Je suis médecin, je ne suis pas flic, d'accord ? On nous demande contre quelques euros de vous fliquer. C'est hors de question que je viole le secret médical et votre confiance contre quelques euros. Et je sais que beaucoup de mes confrères sont dans le même état que moi, absolument ulcérés, qu'on leur demande de transgresser l'éthique la plus élémentaire. C'est la fin du secret médical ? Non. C'est un sujet. C'est un sujet. On est très, très attaché au secret médical en médecine et heureusement. Le fait de voir... Alors, je dénonçais... Enfin, on n'est pas en période, on n'est pas sous Vichy là. Mais le fait d'avoir... Alors, il y a plusieurs problèmes. On demande au médecin généraliste de demander à son patient de... Enfin, ça peut être une déclaration obligatoire. Il y a des maladies à déclaration obligatoire. et de dire quels ont été les sujets contacts. Bon. Après, il y a des trucs, moi, qui m'ont un peu choqué, qui est de dire, on va donner 2 euros au médecin par contact. Et alors, si jamais il trouve... 4 euros par contact ? Oui, non, 2 euros par contact. Et si jamais il trouve le numéro de téléphone et l'adresse, on lui donnera 2 euros de plus. Ça, c'était une... On fait de la médecine. C'est une règle de prix, moi. Voilà, on fait de la médecine. Pour ce qui est du secret médical, le... Il est garanti par l'assurance maladie, oui. Il est garanti. En tout cas, il est habituel. L'assurance maladie détient un certain nombre de données qui sont celles... Vos consultations chez le médecin, les prescriptions qu'il vous donne, etc. Tout ça, ça remonte à l'assurance maladie. Tout ce qui est contenu dans la carte vitale. Et donc, ce sont les mêmes agences, ceux des agences de santé, mais pour l'essentiel, ceux de l'assurance maladie, qui ont à traiter ces informations. Est-ce que ça pose un problème particulier concernant le Covid par rapport à d'autres maladies ? On en fait une maladie à déclaration obligatoire, évidemment. Oui, mais c'est le problème. Est-ce que vous voulez... Mais c'est une question. Il y a beaucoup de médecins qui s'interrogent là-dessus. Mais en même temps, c'est de la santé publique. Alors, vous voulez défendre et aider l'ensemble de la population en demandant aux gens qui sont malades de faire attention et puis de nous dire avec qui ils ont été en contact. C'est aussi... Ça peut être non-assistance à personne en danger quand vous ne déclarez pas une maladie à déclaration obligatoire. C'est une question. Et la crainte d'une seconde vague qui fait qu'en Corée du Sud, par exemple, et en Allemagne, on s'interroge sur des reconfinements partiels locaux ? Oui. Écoutez, moi, j'en sais rien. Alors, je fais gaffe à ce que je dis parce que par rapport à... Il y a quelques mois, on n'était pas forcément dans le juste. Moi, je ne vois pas venir la deuxième vague vu justement les autres pays. Alors, vous dites qu'effectivement, en Allemagne, on se demande si... Après, moi, je pense que si on peut compter sur les tests, si on a vraiment 700 000 tests par semaine, ce qui n'est pas le cas pour l'instant, et qu'on peut vraiment diagnostiquer les gens qui sont porteurs du virus devant des symptômes, et puis faire les sujets contacts, je pense qu'on pourra continuer. Et puis, il faut aussi se dire que pendant des mois, on a demandé... L'État a demandé à imposer des choses. Aujourd'hui, on demande à chacun d'avoir sa propre responsabilité. On n'est pas des enfants. Il faut que chacun se sente responsable de lui et surtout des autres, et fasse attention. Et ce n'est pas parce qu'on est en déconfinement qu'il faut aller se balader et se regrouper à 100 personnes. Il faut que chacun ait sa propre responsabilité plutôt que d'attendre sans arrêt que l'État nous impose des choses.